Bienvenue dans ce nouveau tutoriel Comment supprimer des lignes vides lors de l'élaboration d'un tableau ? Deux cas de figure peuvent se présenter à vous Le premier cas le plus simple, votre tableau est construit directement dans une feuille Excel Dans ce cas de figure, pour supprimer les lignes vides, il vous faudra aller dans Accueil, ici dans le groupe édition, Rechercher et sélectionner et cocher Sélectionner les cellules Là, une boîte de dialogue apparaît et sélectionner cellules vides Cliquez sur OK Les cellules vides ont été sélectionnées automatiquement par Excel Par la suite, il faudra aller dans Accueil, ici dans le groupe cellules Cliquez sur Supprimer Nous pouvons voir que toutes les cellules vides ont été supprimées Le deuxième cas de figure est l'importation d'une source de données externe à Excel Par exemple, si je souhaite importer ce fichier texte Nous pouvons constater qu'entre le 3 et le 4 avril ou le 5 et le 8 avril, etc. J'ai des lignes vierges Lors de cette importation, les cellules seront considérées comme vides Je vous déconseille vivement d'effectuer la même opération que précédemment Pour la simple et bonne raison que, à chaque importation, les cellules vides réapparaîtront Donc, pour ce type d'importation, je vais passer par Power Query Power Query étant un requêteur de Excel Je travaille sur la version 2016 Depuis la version 2016, Power Query est incorporé directement dans Excel Pour ce faire, il faudra cliquer sur l'onglet Données Et ici, dans Récupérer et Transformer, vous aurez tous les outils Power Query Je vais donc sélectionner, enfin activer un autre classeur Contrôle N Afin d'importer mon fichier texte Pour cela, je vais donc aller dans Données Ici, dans Nouvelles requêtes Ici, aller dans Combiner des requêtes Et lancer l'éditeur Power Query Une fois que l'éditeur Power Query est activé Allez dans l'onglet Accueil Et ici, sur la droite, Nouvelles sources Fichiers Fichiers texte Donc, sélectionnez bien sûr le fichier qui m'intéresse Liste commande Et cliquez sur Importer Donc, Excel importe mon fichier texte Et là, comme nous pouvons le voir Les vides que j'avais dans mon fichier texte Je vous le remontre ici Après le 3 avril ou après le 5 avril Sont symbolisés par un mot que Excel met nul N U 2 L Je clique sur OK Première des choses à faire C'est supprimer ces lignes vides Donc, pour ce faire, je vais aller dans Accueil Ici, dans le groupe Réduire les lignes Cliquez sur la petite toupie Supprimer les lignes Et sélectionnez Supprimer les lignes vides Les lignes vides disparaissent Comme nous pouvons le voir dans Étape appliquée sur votre droite Une requête a été programmée par Power Query Lignes vides supprimées C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'importerai de nouvelles données Nous le verrons ultérieurement Cette requête s'activera Je constate aussi que dans les prix unitaires Le séparateur de décimales est un point Alors que mon système d'exploitation Windows reconnaît la virgule comme séparateur de décimales Donc pour y remédier, je vais sélectionner la colonne Ici, remplacer les valeurs Je vais donc remplacer le point par une virgule Je clique sur OK Donc la virgule apparaît bien Mais dans le type de données Je vais devoir lui dire que ce n'est pas du texte Mais nombre décimal Donc là, Excel m'a mis les valeurs sur la droite de la cellule Et non plus sur la gauche Donc, je fais maintenant Fermer et charger Excel travaille Mon tableau est chargé dans une feuille Excel Donc là, je vais un petit peu agrandir Afin de voir mon requêteur Je vais à présent rajouter une nouvelle ligne Donc je vais prendre mon fichier texte Je vais expressément mettre une ligne vide Je vais mettre par exemple le 605 2019 Le client 1001 par exemple Pourquoi pas Command 042 Pour le produit P5 Une valeur unitaire de 5 euros Et là, je vais mettre un chiffre exagéré Je ferme mon fichier Texte, je l'enregistre Et pour que ma nouvelle donnée apparaisse Il suffit d'aller dans Données Et ici, Actualiser tout Comme nous pouvons le voir Excel, grâce aux requêtes effectuées dans Power Query M'a importé ma nouvelle donnée Mais aussi, m'a permis De ne pas importer Les lignes vides Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu Quant à moi, je vous donne rendez-vous Dans un prochain tutoriel Merci et au revoir Merci et au revoir